Le M-Bow M-Penza Challenge bat son plein en communauté Wallonie-Bruxelles. Dans 26 centres, 16 enfants se défient sur 4 ateliers. Les vainqueurs se retrouveront en mai pour la finale à Tubise. On joue dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. On ne va pas à Bruxelles, ça sera à Tubise. Et oui, ça prend vraiment de l'ampleur. Et le plus important, en tout cas, c'est d'essayer de faire plaisir, un, aux enfants, et deux, au club, pour qu'ils puissent aussi être plus dans la lumière. C'est un projet social, c'est aussi un projet avec des thèmes, comme l'intégration, un thème qui vous tient à cœur ? Il me tient énormément à cœur, parce que c'est vrai que c'est chouette de participer à ce projet. C'est un projet purement social. Cette année, ce sera tout simplement sur l'intégration via le sport, parce que je suis un pur produit, entre guillemets, d'intégration via le sport. Et donc, cette année, ça va purement être sur ça, tout en sachant que, bien sûr, ça va être des émissions de 6 minutes qui passeront sur RTL Play. Et dedans, on aura bien sûr tout ce qui sera intégration via le sport. Le système, on procède un peu comme à The Voice, on procède par élimination. Oui, effectivement, c'est un peu triste pour les enfants, parce qu'il n'en restera plus qu'un, mais c'est un chouette moment qu'ils peuvent passer ensemble. Donc, c'est 16, 6, et puis 4. Et puis, bien sûr, le finaliste, on le sera au moment de la diffusion sur RTL Play. Comme à l'école des fans, tout le monde est gagnant, puisqu'ils repartent tous avec des cadeaux. Effectivement, parce que surtout grâce à, c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais grâce à nos partenaires, je peux vous donner l'exemple de Kipsta. Ils reçoivent une tenue complète, ils reçoivent aussi une gourde de la SW des eaux, etc. Donc, je pense que sincèrement, sans ces partenaires-là, ça serait super compliqué. Mais au final, c'est de faire vraiment plaisir à chaque enfant, parce qu'il le mérite. M.P.S.A. ! Sous-titrage ST' 501